Bravo quand même à Jean de Sejour à affronter un tel... Monsieur Marcel Siméon sera de nouveau le directeur de... Après la très longue carte qu'il a déjà livré à Jean de Sejour, on dit souvent que l'expérience est un plus, mais parfois les années, le nombre de combats, et là il est à 149 combats maintenant, ça peut aussi peser. Il a une mesure 1m85, il a été pesé à 77 kilos, il va effectuer son 26e combat. Le palmarès comporte 19 victoires, 8 obtenues avant la limite pour 6 défaites. Il a été champion de France de Muay Thai à FMT en 2019 et vice-champion de France de Muay Thai, FFKMDA la même année. On accueille la Sana Koulibaly ! Et on va connaître, donc à l'issue des 3 prochaines reprises, si tant est qu'on aille au bout, le nom de l'adversaire de Maximo Suarez. ... ... ... ... ... ... ... Je suis pas dans ta zone, t'es qu'inquiéter Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas Ma tâcheur d'être dans mes bacs et dans mon sac de terre T'es dans la merde, je suis au fond d'un carrévé IP C'est ma tâcheur à la dèche, t'es mon adversaire T'as pas de chance, tu peux t'aider La bouteille à la mer, ou c'est les vrais Ceux qui parlent pas, ne frappent pas A la fin de tous les jazzs, recueillent les... Vainqueur de son dernier combat, l'Asana Qui comptait pour le titre AFLT Muay Thai chez les moins de 75 kilos Qui sera accompagné de Rodrigo Au coin rouge Et je connais bien ce garçon Parce qu'il est venu Au coin rouge Pour une Miss de gants avec tous les combattants Il avait fait plaisir à tout le monde Combattant très technique Il va effectuer ce soir son 24ème combat Le palmarès comporte 20 victoires, 7 obtenus Avant la limite, pour 3 défaites En accueil Bélel Bako Sharaf Et 2 combattants qui ont quasiment le... Le même palmarès 24 combats pour... Sharaf Et 26 pour Koolibali 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 C'est le niveau qui a été rencontré par la première demi-finale. Il nous reste à en faire autant. Le niveau de l'adversaire patiente pour retrouver le vainqueur. Le niveau de la mode pour déterminer pour deux. C'est parti. Je suis un peu par terre, parce que c'est une pratique, c'est un exercice, merci. Et depuis que l'un et l'autre, on est moins expérimenté que l'espagnol finalement. C'est du K1, d'accord ? Donc, une saisie, un clinch, on lâche. Et puis il est légèrement plus grand. On n'accroche pas, on ne pousse pas. Je vous le dirai une fois, deux fois, et puis après je saisirai. On ne sera pas derrière la tête, on ne sera pas derrière le dos, et on évite de se retourner. Et quand je dis stop, on s'arrête. Quand je dis point neutre, c'est les points blancs. C'est bon, soyez fiers, que le meilleur gagne. Première reprise, quelques applaudissements, quelques encouragements, merci pour eux. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Comme une histoire, vous la rêve ? Et pourquoi ? C'est vrai ? Par exemple, c'est un entre-six, quatre fois qui nous ont un zil à l' adaptations. Et les marches dans leعد ? Il y a quelque chose ? Oui, un achète ! On compose peut devenir venus. Il y a le long middle à l'allonger par Vilel, Sharov Pas du tout le même rythme C'est ce truc peut-être quand même parce que je vous le disais tout à l'heure avec Maximo Suarez on avait quand même un pur produit du kickboxing Et comme les jeunes bossé jouent d'un nackmoy aérien, il a pu répondre A la vitesse et en tout cas tenter de répondre à la vitesse et au rythme de Suarez Là on a peut-être davantage de 2 nackmoy qui sont mis Du coup les coups sont lâchés avec plus de parcimonie Mais le passage de hanche, lui il est bien effectif Et ils sont tous les deux en garde au droitier mais on a déjà La Sanna qui alterne avec la position gaucher droitier Sur les deux en garde au cou a été un nackmoy qui a le droitier Et là on a encore On a encore encore On a encore encore Faut que c'est une grande barre Il est bien d'engouement Il est bien d'engouement Il est bien d'engouement Il est bien d'engouement Avec les gants Il est bien d'engouement Il est bien d'engouement On le voit de toute manière beaucoup plus souvent, ces combattants maintenant qui savent boxer dans les deux positions. Ils le travaillent beaucoup à la salle. On contrôle le rythme, pour l'instant il est en faveur de Bilal Sharaf. Il ne lâche pas. Ça nous promet en tout cas une belle opposition de Stine en final quand même, parce que les deux là ont Stine un peu similaire pour l'instant. On va répondre à la vitesse et aux enchaînements de Maximo Suarez. Ils vont avoir pour l'un ou l'autre l'allonge par rapport à Suarez, mais on a vu. Suarez est un combattant assez rapide qui arrive à vite casser la distance. On n'a pas retrouvé dans cette demi-finale le rythme proposé par les premiers combattants, mais un travail quand même assez précis de la part de Bilal Sharaf. Soigneur d'or. ... 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 Et puis aussi des choses qu'on ne voit pas qu'on ne sent pas les combattants qui boxent il y a des petites blessures qui arrivent très vite. donc on essaye de pas trop insister non plus sur les endroits où on a mal Monsieur Marcel Sivillon je sais pas que c'est interdit C'est peut-être une différence aussi c'est aussi une différence entre le K1 et le Muay Thai mais au Muay Thai vous avez le droit on voit souvent les Thaïlandais qui visent justement le bas de la cuisse avec les front kicks parce que justement la SANA que l'évalue c'est un pur produit Muay Thai il ne faut pas être sur le tour de Mathieu pour comprendre qu'il est quand même nettement en retard il reste moins d'une minute il jaillit très vite sur ses attaques Bilal il surprend quasiment à chaque fois la SANA Koulibaly les préparations sont compliquées sont très longues 6 semaines 4 heures par jour ça épargne très peu le physique c'est sûr et puis en plus les blessures qui arrivent sur le ring on n'y pense pas parce qu'on est dans l'action on sait qu'on peut se faire mal c'est le jour J alors que quand vous êtes dans la préparation que les blessures arrivent des fois 10-15 jours avant il faut gérer travailler avec ralentir un peu certaines techniques parce qu'il faut essayer de récupérer Mesdames et Messieurs le pointage des juges c'est une décision unanime est donc déclaré vainqueur de ce combat et deuxième qualifié pour la finale de la quatrième édition du TKR des moins de 77 kilos Bilal Bakouch nous avons la finale Charoff contre Suarez ce sera en toute fin de programme en attendant on va avoir droit à 3 super fights et des super fights de qualité nous allons changer de troisième homme